Il a quand même osé. Alors je vous ai mis ce qu'il a déclaré là, là, mais c'est pas ça. Regardez, regardez la vidéo là. Il a quand même osé prononcer ça en ukrainien, avec l'accent et tout. Écoute. Je le dis ici, je le dis ici, en tant que Premier ministre de la France, au nom du gouvernement de la France, à la tribune de l'Assemblée nationale de la France, je le dis au plus profond de mon cœur, qui résonne et qui bat pour la valeur de liberté des peuples. Je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français, Slava Ukraini. Je ne sais même pas quoi dire. Vous êtes vraiment né, mais pas avant la honte. Avant ce qui précède la naissance de la honte, en fait. Voilà, en fait, vous êtes né vraiment avant ça. Moi, j'ai juste, en fait, une ou deux questions à poser. Mais vous avez à cœur de défendre l'Ukraine, etc. OK, pas de problème. Slava Ukraini, Slava Ukraini. Quand est-ce que tu vas prononcer en arabe, vive le peuple palestinien et vive le peuple libanais ? Parce qu'en attendant, ils sont en train de se faire taper dessus et il y a des morts tous les jours. Il y a des morts tous les jours, là. Enfin, je ne sais pas sur quel canal d'information vous êtes connectés, les mecs, mais il y a des morts tous les jours, mais énormément en plus. Et en arabe, je vais te la dire, puisque je parle et j'écris l'arabe, Yaishi Sharba al-Palestini ou Yaishi Sharba al-Lubnani. Alors, quand est-ce que tu vas nous sortir ça ? Mais quelle bande de serpillères que vous êtes, sérieux. J'espère que vous aurez autant de courage quand il faudra y aller. Montrez l'exemple comme le faisait Napoléon, parce que Napoléon était au contact avec ses soldats. Il n'était pas caché dans les bunkers du Palais Bourbon et de l'Elysée. Hein ? Hein Gabi ? Ouh, j'v ai mis-nion. Ouh, j'v ai mis-nion.